Bonjour à toutes et à tous. Très souvent, en production écrite ou production orale de DELF ou de DALF, il vous est demandé d'indiquer la source des documents qui vous ont été proposés. Nous allons voir, en fonction des différents cas, comment le faire. Voyons tout d'abord les différentes épreuves concernées. Vous le voyez, il y en a en expression écrite, mais également en expression orale. Tout d'abord, pour le DELF B2, mais également pour le DELF B1, même si je ne l'ai pas mis, pour l'introduction de votre point de vue, il vous sera demandé d'expliquer, de préciser quelles sont les caractéristiques du document qui vous a été fourni. C'est également le cas pour le certificat Voltaire, notamment pour la synthèse écrite. du document oral qui vous aura été proposé. Pour le concours de professeurs en Espagne, dans certaines autonomies, il vous est demandé également de faire une synthèse et donc d'indiquer quelles sont les caractéristiques des documents qui ont été fournis. Et enfin, de nombreuses écoles supérieures ou écoles de commerce en France demandent ce type d'épreuve également, et donc d'être capable de faire référence aux documents qui vous ont été proposés. Pour l'expression orale, cela vous sera demandé également pour la synthèse orale du document audio au DELF C2, donc la première partie de la production orale, mais également pour l'expression orale de DELF C1. Les documents qui peuvent vous être proposés peuvent être de caractéristiques totalement différentes. Les documents écrits, on peut vous donner un extrait d'un journal. Alors les journals, il y a les quotidiens qui sont publiés donc tous les jours, et il y a également des revues ou des magazines qui peuvent être hebdomadaires, c'est-à-dire toutes les semaines, ou mensuels, publiés tous les mois. On peut également vous proposer des articles qui sont extraits de sites internet. Nous verrons tout à l'heure comment les présenter. Et puis les documents oraux, ça peut être des interviews sur une radio, des chroniques faites par un journaliste sur un thème de société ou d'actualité, c'est-à-dire que le journaliste est tout seul à parler, il n'a pas d'invité, il fait juste son monologue, des débats entre plusieurs invités, ou des colloques ou conférences universitaires. C'est un petit peu plus rare, mais ça peut arriver, notamment pour le C1 ou pour le C2. Alors j'insiste très très souvent sur ce point, mais vous devez avoir une excellente culture générale, et notamment, dans ces cas-là, une excellente culture française, parce que des noms vont vous être donnés, des références à des événements qui ont eu lieu, ou qui ont lieu en France vont vous être fournis, et si vous n'avez aucune idée de l'événement ou de l'actualité dont les présentateurs parlent, ça va être extrêmement difficile. Donc il va falloir que vous repériez les noms des principaux journalistes français. Donc ça, c'est un travail en amont, c'est-à-dire avant l'examen, évidemment, ce n'est pas le jour de l'examen qu'il faudra le faire. Donc, en amont de l'examen, les semaines, les mois précédents, il va falloir vous faire des fiches où vous allez repérer les noms de tous les journalistes que vous avez entendus. Les principaux reviennent très régulièrement, comme par exemple Léa Salamé, Yves Calvi, Nico Saliagas, Nicolas Demorand, Edoui Plenel, sont des journalistes qui reviennent très souvent dans les interviews du DELF ou de DALF. Vous devez également apprendre à connaître les personnalités françaises ou étrangères, les plus importantes dans tous les domaines. Si l'on vous donne un document sur l'éducation, sur l'enseignement, et qu'il font référence à M. Blanquer, vous devez évidemment être capable de dire qu'il s'agit du ministre de l'éducation. Si l'on vous fait un texte, on vous propose un texte où il y a dedans le nom de Greta Thunberg, vous devez savoir de qui on parle. Donc, je ne vais pas vous le dire, ça va vous permettre d'aller le chercher. Greta Thunberg, c'est donc une jeune fille, suédoise. Donc, à vous de découvrir qui elle est. Vous devez également connaître le nom des principales radios. RTL, Europe 1, France Inter, France Info, France Culture, RFI, RMC. Il y en a quelques-unes dans celles-là qui ne sont pas françaises, mais qui émettent en France. Par exemple, RMC. RMC signifie Radio Monte Carlo. Donc, c'est en fait Monaco. RTL, c'est Radio Télévision Luxembourgeoise. Donc, c'est le Luxembourg. Mais ce sont des radios qui émettent en France. Et évidemment, TV5MONDE émet dans tous les pays francophones. Vous avez les principaux journaux et magazines en France que vous devez également être capable de connaître. Je vous en cite quelques-uns ici. Je vous en citerai d'autres un peu plus loin dans la vidéo. Le Monde, Le Figaro, Libération, L'Humanité, La Croix, Ouest France, Le Nouvel Observateur, Marianne et autres magazines. Voyons maintenant les phrases types que vous pouvez apprendre par cœur et qui vont vous permettre de présenter des articles de journaux, des articles de journaux extraits d'un site Internet ou des articles extraits d'un site Internet officiel. Donc, premier, articles de journaux. Ça fonctionne pour le B1, pour le B2, pour le C1. Le texte que je viens de tirer au sort s'appelle Vous mettez le titre de l'article. Il a été publié en, vous mettez la date, sur le, et vous mettez le nom du journal ou du magazine, et écrit par, et vous mettez le nom de l'auteur. Deuxième solution, il s'agit de l'extrait d'un article qui s'intitule publié dans le journal en, et qui a été écrit par. Vous voyez, deux solutions possibles pour présenter le texte. Les articles de journaux extraits d'un site Internet. Vous allez juste préciser, cet article a été publié sur le site Internet du journal, au lieu de dire, elle a été publié sur le journal. Vous allez dire, sur le site Internet du journal. Il arrive de temps en temps que ce ne soit pas des sites Internet de journaux ou de revues, mais de sites Internet officiels, comme un ministère, ministère de l'éducation, ministère de l'environnement, ministère de la santé, un gouvernement directement, ou des associations, style médecins du monde, ou médecins sans frontières, ou Greenpeace, etc. Donc vous devez être capable de les présenter. Alors très souvent, vous avez en fin de texte l'adresse Internet du site. Évidemment, il n'est pas question de lire www.slash.lash, etc. Ce n'est pas comme ça qu'il faut que vous présentiez. Il faut que vous présentiez en expliquant à quelle organisation cette adresse correspond. Je vous en ai mis trois ici. Par exemple, https.slash.www.éducation.gouv.fr, c'est évidemment le ministère de l'éducation du gouvernement français. Donc vous devez retrouver tous les mots. Cet article a été publié sur le site officiel du ministère de l'éducation nationale en France. Si je vous mets www.greenpeace.fr, vous allez devoir mettre « Cet article a été publié sur le site officiel de l'association environnementale Greenpeace. » Et si je vous mets la troisième, europa.eu, cet article a été publié sur le site officiel de la Commission européenne. Donc vous devez être capable systématiquement, quand vous avez une adresse e-mail, d'en ressortir les éléments principaux. Ne lisez jamais une adresse internet telle qu'elle, en lisant les lettres une par une, www, surtout pas. Je vous remets ici les principaux journaux et magazines que vous pourrez découvrir. Donc en quotidien, vous avez Le Monde, Le Figaro, Libération, La Croix, Ouest France, Les Echos, La Tribune, L'Humanité, Le Parisien et Mediapart. Mediapart a la caractéristique d'être publié uniquement en ligne. Il n'y a pas de journal papier. D'accord ? Essayez de découvrir pour chacun d'entre eux leurs caractéristiques, leur idéologie. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont plutôt de droite ? Est-ce qu'ils sont plutôt de gauche ? Je vous en ai cité deux qui sont locaux. Ouest France, c'est uniquement dans l'ouest de la France. Bretagne, Pays de Loire, Normandie. Le Parisien, c'est évidemment sur la Paris et sa Grande Couronne, et donc les départements qui sont mitoyens. La Croix est un journal à tendance catholique, comme son nom l'indique. D'accord ? L'humanité est plutôt communiste. Donc, à vous de découvrir les caractéristiques de chacun de ces journaux. Les magazines, je vous en ai cité six, j'aurais pu en citer d'autres. L'Express, Le Point, Le Nouvel Observateur, L'Expansion, Paris Match, Marianne. Donc, ces magazines sont généralement hebdomadaires, c'est-à-dire une fois par semaine. Et puis, vous avez des revues, alors là, je ne peux pas vous toutes vous visiter, il y en a des centaines, sur les loisirs, sur le hobby, la cuisine, les maisons, le sport, la jeunesse, les personnes âgées, donc toutes les catégories sociales, les femmes, les hommes, etc. Il y en a des centaines. Donc, voilà la différence au niveau du vocabulaire. Vous devez également connaître les chaînes de télévision et les radios. Chaînes de télévision, je vous en ai mis huit, enfin un peu plus, puisqu'il y a France 2, France 3, France 5, qui sont des chaînes nationales, qui font partie du groupe France Télévision. Vous avez Arte, qui a la caractéristique d'être à la fois française et allemande. France 24, Canal+, TV5 Monde, TF1, LCI, et BFM, sont toutes les deux des chaînes qui émettent 24 heures sur 24 des informations. Donc, ce ne sont que les informations. Et puis donc, les radios, Radio France Internationale, Europe 1, France Inter, RTL, France Info, France Culture, NRG. Il y en a là encore d'autres possibles. En conclusion, on peut dire qu'il va falloir que vous fassiez un travail régulier de recherche de documents, d'écoute régulière, de lecture quotidienne, qui vous permettront d'enrichir votre culture générale, et donc de vous créer, comme je vous l'ai dit, des fiches pour chaque catégorie, personnalité, journaliste, actualité, fait divers, intéressant, etc. pour ne pas être pris au dépourvu si le jour de l'examen, vous vous retrouvez face à un document où vous avez des noms de personnes que vous ne connaissez pas, ou des événements qui ont eu lieu dont vous n'avez jamais entendu parler. Pour les personnes qui seraient intéressées, je vais en parler un petit peu après. J'organise à partir du 11 janvier, et pour neuf semaines, donc jusqu'au 11 mars, une formation de culture générale, et cette partie sur les médias français, ce cours, en fait partie de cette formation. D'accord ? Je vais vous présenter maintenant les caractéristiques de cette formation. Vous le voyez, c'est une formation qui dure du 11 janvier au 11 mars. Les cours ont lieu le mardi et le vendredi de 18h à 19h30. Le prix est de 250 euros. Il ne reste à ce jour que 4 places disponibles. Il y a déjà beaucoup de personnes inscrites. Et donc, il n'y a plus que 4 places disponibles pour ce groupe. Les thèmes travaillés seront, vous le voyez, être européen, le système éducatif français, le système sanitaire français, les délocalisations, donc le système du travail en France, la laïcité, les conditions de travail, les relations entre les hommes et les femmes au travail, la chanson, le cinéma, etc., etc., le harcèlement scolaire, le tourisme, les fêtes en France, le territoire français. Beaucoup d'entre vous ne connaissez pas le territoire français et vous faites de très grosses erreurs dans vos productions écrites, notamment. C'est-à-dire que vous mettez, par exemple, qu'une personne qui habite à Marseille va travailler tous les jours à Paris, alors qu'il y a 1000 kilomètres entre les deux villes. Donc, vous imaginez un petit peu. Donc, voilà. Tous ces thèmes seront travaillés pendant la formation qui commencera le 11 janvier. Et donc, je le répète, il n'y a que 4 places disponibles. Si vous souhaitez me contacter, je vous ai mis ici tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis inscrit, et notamment mon site internet qui est ouvert, qui n'est pas encore complet, qu'il le sera pendant les fêtes de 20 années. Là, je suis en train de le remplir petit à petit. Et à partir du mois de janvier, du 10 janvier, il sera normalement complet. Mon numéro WhatsApp, mon mail, ma chaîne YouTube où vous avez plus de 500 vidéos disponibles. Et donc, mon groupe Facebook. Ma page Facebook, pardon. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada